Bonjour ou bonsoir et bienvenue à toi dans ce nouvel espace ASMR. J'espère que tout se passe au mieux pour toi et que tu vis des instants privilégiés avec toi même et ou avec les personnes qui partagent ton espace en ce moment. Je pars du principe que tu es déjà bien installé, bien muni de tes écouteurs et que tu es prêt ou prête à un moment de relaxation, partagé et certainement, bien mérité, je n'en doute pas. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec toi quelques clés de contentement puisque nous traversons tous et toutes quasiment une période, oserais-je dire de restrictions ou d'un point de vue plus positif et constructif. d'apprentissage du contentement. Bien entendu, il s'agit d'une période où nous sommes invités à apprendre plein d'autres choses sur nous-mêmes, nos relations, notre rapport aux choses, aux objets, au travail. Et à la vie en général, c'est sûr. Cependant pour transformer cette perspective de restriction et de manque, manque d'espace, manque de loisirs, manque d'échanges physiques réels, manque tout simplement, je te propose un petit moment, un petit voyage. qui te permettra peut-être d'explorer et d'expérimenter ce moment comme une invitation au contento. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un outil qui s'appelle l'énéagramme. 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 Qui propose un descriptif plutôt détaillé de neuf typologies de personnalités Donc nous allons nous appuyer sur ce petit tout-il Que je vais décliner à la lumière du manque et du contentement Pour chacune des typologies que l'on appelle énéatifs Mais je vais vraiment éviter de rentrer dans quelque chose de trop technique ici Je ferai peut-être une vidéo ultérieurement sur ce thème Sur ce sujet qui m'appassionne vraiment beaucoup D'autant plus que c'est un héritage qui nous parvient de la graisse antique En tous les cas il y a des traces qui poussent à croire que c'est un outil qui date de cette période Et qui a été vraiment assez fortement exploité dans des voies confrériques soumis Durant la période médiévale Des voies confrériques où justement l'intérêt était un travail sur l'égo Il faut comprendre que les voies confrériques soumis Surtout durant le Moyen-Âge Etait des hauts lieux de travail sur l'âme De travail sur les désirs, sur les faiblesses, les forces, les freins, les motivations C'étaient en gros des sortes d'ashrams Ashrams Qu'ils étaient à disposition de toute personne Ayant et voulant Entamer un chemin spirituel Un chemin de contentement Puisque justement Puisque justement la notion centrale du travail spirituel souvient Et à ce qu'on appelle le débrouillement Le débrouillement Ce débrouillé de Tous les surplus Du mental Du matériel Et de tout Ce qui Ne nécessite pas D'utilité première Et essentielle Pour mener une vie épanouie Une vie de rayonnement antérieur, etc. Je vais également m'appuyer sur un petit ouvrage Qui s'appelle justement Les 9 fois du contentement Pour te partager ces clés essentielles Tout d'abord Tout d'abord Une petite discussion autour du trop Le trop du cerveau Qui aime le trop Toutes les personnalités En chacune leur trop Et la manière dont les trop se manifestent Dans notre monde moderne Varient en fonction justement De ces personnalités Comment se repérer dans tous les trop Montrées du doigt par les médias Et les faiseurs d'opinion Effectivement Et nombreux accordent à le dire Dans notre monde De l'excès On fait toujours trop de quelque chose Par exemple Si nous sommes trop perfectionnistes Nous deviendrons par conséquent Trop consommateurs De ce qui nous rendra parfait Ou tout du moins De ce qui nous donnera momentanément L'illusion de le devenir Donc à nous Les crèmes antirides et amincissantes Les injections replupantes Les pilules remodelantes Etc Les phénomènes de la chirurgie esthétique Et de la médecine anti-âge Très en voque Illustrent bien cette tendance Nous savons très bien maintenant Car nous avons suffisamment de recul Que les personnes Qui commencent à toucher à leur image Par le biais de la chirurgie esthétique Continuent Parfois Jusqu'à la perte Ou à la mutilation identitaire Ou à la mutilation identitaire Comment ce qui au départ motivait la démarche A pu se retourner et se dévoyer à ce point ? Est-ce l'indice d'autre chose ? Certainement Certainement que si cette démarche entraîne du trou chez certains C'est qu'elle s'inscrit dans un manque Un manque identitaire probablement Dans ce cas précis Voici donc Neuf clés De contentement Que tu peux Que nous pouvons Appliquer Dans les différents domaines de la vie Et qui par l'opportunité Et du confinement quelque part Peuvent être Médité Médité En profondeur En profondeur Passons maintenant Au domaine professionnel Un Lâchez prise Sur le toujours plus Un Lâchez prise Sur le toujours plus Un Lâchez prise Sur le désir De gagner Et de briller Tout le temps Trois Trois Lâchez prise Sur le désir Trois 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 Se recentrer sur ses besoins 8. Explorer d'autres critères de réussite 9. Sortir de la confusion 9. Sortir de la confusion Et enfin, dans la sphère sociale 1. Accepter que chacun fasse à sa façon 1. Accepter que chacun fasse à sa façon 2. S'accepter et s'aimer pour ce qu'on est 2. S'accepter et s'aimer pour ce qu'on est 3. Lâcher prise sur le fantasme d'ubiquité 4. Lâcher prise sur le fantasme d'ubiquité C'est-à-dire de vouloir profiter de plusieurs Activités de plusieurs personnes De plusieurs espaces à la fois 4. Se rencontrer Ici et maintenant 4. Se rencontrer Ici et maintenant 5. Cultiver l'humilité 5. Cultiver l'humilité 6. Voir le positif Dans le présent 6. Voir le positif Dans le présent 7. Lâcher le paraître 8. Prendre du temps pour voir plus loin 8. Prendre du temps pour voir plus loin 9. Oser affirmer son point de vue 9. Oser affirmer son point de vue Voilà donc 9 clés 9 façons 9. De se contenter 10. En fonction des différents domaines 10. Et des différentes sphères de la vie 11. Mettre en œuvre 11. Ce premier petit pas 11. Ce petit changement dans l'attitude 12. Va permettre et avoir des implications 12. Sur les comportements automatiques 12. Ça va permettre de modifier sensiblement 13. La prise que ces comportements offrent 13. Aux dérives du monde moderne 14. Qui s'appuient énormément sur le trop 15. Énormément sur le trop 15. De consommation surtout 15. Chacun évolue dans ses modes de fonctionnement 15. Son affirmation personnelle 15. Mais si chacun fait un petit pas 15. C'est le collectif 16. Qui évoluera 16. Il est temps vraiment de 16. Démarrer 16. Un petit travail 17. Chacun de notre côté 17. Tout en étant ensemble 18. Finalement 18. Afin que nous puissions 18. Arrêter de nous comporter 18. Collectivement 19. Je ne vais pas dire 19. Des idiots 20. Presque 21. Ou des victimes 21. Nous avons tous 21. Notre part de responsabilité 22. À prendre 22. Dans ce qui nous arrive 23. De bon ou de moins bon 23. Nous ne sommes pas 23. Les jouets d'une force supérieure 23. Sur laquelle nous ne pourrions 24. Agir 24. En refusant 24. De suivre 25. Naïvement 25. En refusant la tendance 26. Et en agissant 26. Et en agissant 26. Et en agissant 27. Autrement 27. Nous pouvons 27. Nous pouvons 28. Modifier la marche 27. Plutôt que de nous 28. Persuider que nous sommes 28. Face à ce mouvement 28. Imaginons que si chacun 28. Agissait 29. L'ensemble 29. Évoluerait 29. Prenons part 29. Activement 29. De cette marche 29. Qui pour le moment 29. Ne peut véritablement 29. Ne peut véritablement 29. Se faire 29. Qu'à l'intérieur 29. Alors vraiment 29. Profitons 30. Profitons 30. De ce temps 30. D'introspection 30. De réflexion 31. Et de recueillement 31. Vraiment 31. Le meilleur 31. Par ainsi 31. On sera tiré 31. J'en suis sûr 31. Je mise 32. Sur l'humanité 32. Et toi 33. Prends soin de toi 33. Prends soin des gens 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 – Sous-titrage FR 2021